Salut tout le monde, bienvenue dans le nouveau test du hangar des guitares. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus testé de guitare électrique. Et bien aujourd'hui je répare la chose avec une nouveauté de 2018 et je vous présente la Ibanez RG-RT621. Alors pour tous ceux d'entre vous qui avez pu voir le reportage sur Brock Music que j'avais fait récemment, avec Jean-Philippe on avait pu voir cette guitare en avant-première qui venait tout juste d'arriver chez Brock Music et on avait pu poser nos mains dessus. On s'est dit bon pourquoi pas après tout Ibanez RG, bon on connaît quand même mais bon elle est jolie on va essayer de voir. Et bien nous avons été vraiment vraiment très très surpris de voir qu'au niveau de certains détails très importants, ça s'éloigne beaucoup beaucoup de la Ibanez RG qu'on connaît, qui est une gratte typée Schroeder donc avec des manches larges, plat, typé grosson. Celle-ci c'est carrément un autre monde. C'est vraiment un petit peu comme si Ibanez avait décidé de prendre une Ibanez RG et de se dire on va essayer de la rendre beaucoup plus abordable par beaucoup plus de guitaristes et pas seulement les Schroeder. Donc ce que vous pouvez voir ici c'est donc le corps typique d'une Ibanez RG avec donc les arêtes un petit peu fines, très effilées au niveau d'un corps de Superstrat, typique de chez Ibanez. La grande nouveauté c'est que le corps est en acajou, donc c'est-à-dire c'est pas du tilleul ou de l'olne comme parfois ils utilisent. La plupart du temps c'est vrai qu'ils utilisent plutôt du tilleul. Là non, c'est du bon gros acajou qui est vraiment très très joli à l'arrière, je vous montre, voilà. Et sur lequel donc est surmontée une table en loupe de peuplier, voilà. Alors je précise bien que c'est vraiment du bois qui a été utilisé pour faire cette surface. Ça n'est pas un photoflame, c'est-à-dire une vignette qui a un autocollant sur laquelle on aurait posé un petit vernis. Non, non, c'est vraiment le bois, alors c'est très fin au niveau de la couche de bois qu'ils utilisent, certes, mais regardez, c'est magnifique, c'est, voilà, ça fait un petit peu comme du marbre. Moi j'aime énormément, c'est vraiment très 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 classe à ce niveau-là. Donc ensuite nous avons un manche qui est traversant, c'est-à-dire qu'il commence ici et qui remonte tout le long de la tête, voilà. Il est en cinq parties, nous avons donc trois pièces d'érable et deux pièces de walnut, qui sont collées, ce qui fait que donc vous avez un énorme sustain entre l'acajou et le manche traversant. Mais en plus, voilà, ici nous avons un chevalet fixe de chez Ibanez, un artel. Donc tout ça, ça donne un sustain qui est absolument fantastique au niveau de la guitare, c'est lorsque vous grattez les notes, la note elle dure vraiment très 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 longtemps, avec une petite rondeur très jolie à cause de l'acajou que j'aime énormément et qui n'a rien à voir avec toutes les Ibanez RG que j'ai pu tester jusqu'à présent. La grande nouveauté de la guitare, donc ça n'est pas la tête reverse, puisque Ibanez fait déjà des têtes reverse, certes, avec des couleurs rapportées, mais c'est plutôt la touche de la guitare. Alors je ne sais pas si vous allez bien pouvoir le voir, en fait la touche de la guitare n'est pas tout à fait marron foncé, elle est plutôt marron très clair, limite orange même. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, ce bois-là, c'est du bois qui est plutôt inédit pour la guitare, c'est du jatoba. Pourquoi du jatoba ? Jusqu'à présent, Ibanez utilisait du palisandre ou de l'ébène pour ses guitares, parfois de l'érable, mais pas souvent. Et en fait, tout simplement, à cause des lois qui sont sorties pour le CITES, donc la régulation de certains bois qui sont en espèce de disparition, notamment le palisandre, ça va être très compliqué de fabriquer des instruments avec du palisandre, sans avoir certaines autorisations et payer des taxes assez fortes. Donc du coup, les constructeurs de guitare se sont creusés la tête, et chez Ibanez, ils ont utilisé du jatoba. Donc on peut voir également les repères en forme de shark fin, c'est-à-dire des dents de requin, que Ibanez utilisait au tout début des années 80-90. Moi j'aime énormément, c'est vraiment très 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 joli. La grande nouveauté aussi concernant le manche de la guitare, c'est le profil de manche. Alors écoutez, il y a marqué sur le site Ibanez que c'est un Wizard 3, le profil, donc c'est-à-dire quelque chose qui est, on va dire, plutôt aussi bien accessible par ceux qui aiment les manches un peu ronds que par ceux qui mangent les manches un petit peu plats, on va dire. Sauf que non, 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 pas du tout. La première fois que j'avais testé cette guitare à Brock Music, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué, avec Jean-Philippe on avait fait la même remarque, c'est que le manche de la guitare est vraiment arrondi à l'arrière. C'est vraiment très étonnant. C'est pas encore un manche Gibson, bien sûr, mais c'est vraiment le manche le plus gros pour une Ibanez RG que j'ai pu tester jusqu'à présent. Mais c'est très confortable. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous êtes habitué à de la Stratocaster, par exemple, ou les manches un petit peu épais de Stratocaster, là vous n'allez pas être du tout dépaysé. Donc franchement, là on est vraiment sur du connu et de la nouveauté. Donc vraiment cette guitare, au-delà de son look et de ses nouvelles spécificités, déjà ça commence très très fort. L'autre nouveauté, c'est que pour cette gamme, nous avons des micros qui sont des Dimarzio avec un Air Norton en manche et un Tone Zone en aigu. Ils sont pilotés par un sélecteur 5 positions qui a un câblage très particulier, un bouton de volume, un bouton de tonalité, et voilà, on vous a fait le tour du propriétaire. Donc regardez, je vous montre à nouveau les couleurs. Voilà, couleur bleue superbe de la guitare. Donc il s'agit du haut de gamme de la gamme Ibanez RG Standard de chez Ibanez pour 2018. L'autre grande nouveauté aussi concerne, voilà, alors un petit peu comme l'Ibanez RG RT que j'avais pu tester auparavant, donc il s'agit de la petite plaque qui couvre le Thrust Road. Pour l'ouvrir, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre juste un petit mediator, et vous voyez qu'il y a une petite rainure là, au-dessus, il suffit juste de pousser légèrement et ça s'ouvre tout seul. Il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'abîmer le bois en vissant, dévissant, non, non, il n'y a rien à voir du tout, ça va vraiment très 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 vite. En fait, la guitare est vraiment pensée pour être plug and play immédiatement. Vous branchez, vous jouez, ça y est, c'est bon, c'est fini, il faut que vous êtes accordé. Donc c'est vraiment très très bien. Un petit mot concernant les micros, donc c'est les micros passifs d'Imarzio que Ibanez utilise assez souvent sur ses guitares, mais d'habitude avec le Tiel, moi j'ai toujours trouvé que le Air Norton et le Tomzone, ça ne sonnait pas vraiment très très heureux. Voilà, ce n'est pas ce que je préfère personnellement, il y en a qui s'en sortent très bien avec, moi je trouvais que sur le Tiel, non, c'était très beau. Là, sur la Cajou, ça sonne vraiment très très bien. Alors, le gros point fort de la guitare, c'est donc le router, c'est-à-dire le sélecteur, puisque donc on a deux micros mais cinq positions. Ce que ça veut dire qu'en position 1, vous avez le Air Norton en entier, position 2, vous avez le micro qui se branche en parallèle, donc ça veut dire que c'est toujours en bottom bunker, mais le niveau de sortie chute énormément, et on dirait presque le son d'un vrai simple bobinage. Ce n'est pas un split, c'est un micro parallèle, voilà, c'est vraiment différent. Position 3, vous avez les deux micros branchés ensemble. Position 4, vous avez les deux bobines intérieures des deux micros, donc là il se split et on garde ces deux bobines là. C'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là aussi, on a un petit peu son, un petit peu Strat, Télécaster, un petit peu aigu et très confortable. Et pour finir, la dernière position, c'est donc le Tone Zone tout seul. Voilà, pour le tour du propriétaire, il n'y a vraiment rien à dire, la guitare n'est pas très lourde, c'est assez étonnant. Pourtant, elle résonne très bien lorsqu'on joue dessus. Voilà, gros 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 sustain. Il n'y a pas cette petite pointe d'aiguë métallique comme on trouve avec les guitares Ibanez RG qui ont un Floyd Rose. Voilà, c'est rien à voir. Là, c'est plutôt de la rondeur au niveau du son. C'est vraiment très 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 agréable. Écoutez, moi je suis vraiment plus qu'emballé, donc écoutez, on va faire tout de suite des tests pour savoir qu'est-ce que ça vaut et voir si pour le prix, ça vaut le coup ou pas. C'est vraiment très agréable. 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 ... 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